Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le tarot de Prague, Tarot of Prague, en anglais bien évidemment, c'est son titre en anglais. Mais bon, Tarot of Prague, Tarot de Prague, c'est pas trop compliqué à traduire. Ce tarot, je vais le découvrir en même temps que vous, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais ouvert. Je viens juste d'enlever les blisters, c'est tout. Mais il me tient à cœur parce que, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente sur le Victorian Romantic Tarot de Baba Baroque ou Baba Studio, les mêmes créateurs, parce que j'ai vécu à Prague, j'ai fait un semestre Erasmus à Prague en 2012 dans la magnifique ville de Prague. J'ai adoré cet Erasmus, c'était une étape incontournable de ma vie, dans le sens où je savais qu'il fallait que je fasse un Erasmus et que j'aille vivre à Prague. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement, comme je savais qu'il fallait que je fasse le stage que j'ai fait à Hong Kong. Bon bref, c'est le chapitre de ma vie, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Prague est une ville chère à mon cœur. D'ailleurs, Prague qui était déjà très touristique en 2012, mais qui l'était un petit peu moins qu'elle ne l'est devenue à partir de 2015. Personnellement, moi, j'attribue l'engouement pour cette ville, mais pas que aux malheureux attentats et aux troubles qui ont connu certains pays du sud de la Méditerranée et qui ont détourné une partie du tourisme qui allait vers le sud de la Méditerranée, vers des destinations plus européennes. C'est une de mes analyses... Voilà, un petit peu de comptoir. Mais bon, après tout, j'ai quand même fait des études de droit, de sciences politiques et de relations internationales. Mais je ne suis pas un expert. Il y a bien probablement beaucoup plus et bien d'autres arguments à cet engouement et à ce surtourisme. Parce qu'on peut dire que malheureusement, Prague, qui reste une petite ville, comparativement à une capitale comme Paris, par exemple, est quand même victime de surtourisme. Voilà, ça fait des années, malheureusement, maintenant que je n'y suis pas retourné. Quand je dis des années, c'est quelques années. Ce n'est pas dix ans non plus. Puisque j'avais l'habitude d'y retourner quasiment une à deux fois par an pendant plusieurs années après mon Erasmus. Bon, bref, ça y est. J'ai terminé cette trop longue introduction personnelle. Mais bon, c'est ce qui fait le charme, j'ai envie de croire, du Salon des Arcanes aussi. Attaquons. J'essaierai de vous mettre, du coup, peut-être une petite timeline pour celles et ceux qui se ficheraient éperdument de ma vie et de mon avis sur Prague. Voilà. Donc, ce tarot, il vient dans une boîte en bois. Vous connaissez un petit peu, si vous connaissez Baba Baroque et vous aviez visionné la vidéo précédente sur le Victorienne romantique, voire les vidéos sur le Bohémien gothique qui date de quelques mois, le tarot de Prague. Alors, du coup, j'avais l'information pour le Victorienne romantique puisque j'ai fait la fiche produit. Mais je n'ai pas l'information pour le tarot de Prague. Je crois que c'est la troisième édition, pour le coup. Et il me semble qu'il s'agit... Enfin, non, c'est encore une réimpression. Mais il me semble que c'est une réimpression de la troisième édition. Bref. Donc, boîte en bois. D'ailleurs, les boîtes en bois sont fabriquées en République tchèque, dont la capitale est Prague. Voilà. La boucle est bouclée. Donc, boîte en bois artisanale comme écrin pour ce jeu. On a aussi un petit livret avec des mots-clés. Je vais me répéter par rapport à la vidéo précédente, mais c'est essentiel puisque chaque vidéo, je suis obligé de donner les informations importantes. Donc, sachez qu'au moment où j'ai commandé ce jeu, j'en ai reçu une trentaine. J'avais zappé le fait qu'il existait un livre, un vrai livre, un gros livre, un beau livre d'explication pour ce tarot. Donc, je viens d'écrire un mail à Cathy, qui est ma correspondante. Bon, bref, peu importe. À Baba Baroque. J'ai écrit un mail à Baba Baroque pour savoir si je pouvais m'approvisionner des livres, voilà, d'une dizaine de livres pour pouvoir vous proposer une vingtaine de tarots seuls et une dizaine de tarots plus livres. J'atteins une réponse avant de mettre en ligne et évidemment, si la réponse est positive, j'attendrai de recevoir les livres avant de les mettre en ligne. Voilà. Pour la temporalité de mise en ligne et au sujet du prix, je m'aligne évidemment sur les prix puisque ce sont des prix européens. Puisque Baba Baroque est localisé en Irlande, donc ce sont des prix en euros. Le jeu seul est à 98 euros et le livret, le livre, normalement, je crois qu'il est au prix de 24 euros, ce qui ferait un combo à 122 euros. Je rappelle aussi, encore une fois, même si ce n'est pas essentiel pour vous, mais je le précise quand même, c'est que je n'ai pas de prix revendeur particulier sur ces jeux. Donc, le Salon des Arcanes ne marge quasiment pas sur ces jeux. Donc, le prix de 98 euros, sachez que le Salon des Arcanes ne fait quasiment pas d'argent dessus, à peine quelques euros peut-être et encore en fonction des frais d'encaissement, ce n'est pas sûr, mais c'est vraiment pour le plaisir, pour le principe, pour la notoriété, pour l'honneur aussi parce que Baba Baroque et les jeux de Baba Baroque sont quand même des références dans le milieu. Donc, voilà pourquoi je suis quand même très 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 heureux, peu importe l'argent ou le pas d'argent, moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous proposer ces jeux en boutique, ces gages de sérieux et de qualité puisque, je le rappelle encore une fois, Baba Baroque filtre, non, ce n'est pas très très joli mais c'est un petit peu le cas, Baba Baroque est très sélectif quant à ses revendeurs. Voilà, donc je suis très honoré que le Salon des Arcanes fasse partie des revendeurs et donc ce jeu, comme le Victorian romantique, est une création de Alex Ukoloff et Karen Maoni. j'ai dit que c'était les fondateurs dans la vidéo précédente de Baba Baroque mais je me suis peut-être avancé donc si cette information est fausse, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Sur ce, je vous propose d'aller découvrir les cartes un peu plus en avant, j'ai encore quelques détails techniques à vous donner évidemment, à savoir que c'est un grammage de 330 donc c'est un grammage un petit peu en deçà d'une qualité indépendante auto-édité traditionnelle qui reste beaucoup plus souple par contre c'est une impression encore une fois européenne donc forcément le coût d'impression est plus élevé qu'une impression en Chine avec des encres spéciales et des types d'impression particuliers puisqu'on a ce qu'on appelle des impressions à froid il me semble ce qui donne cet effet un petit peu métallisé un petit peu phosphorescent c'est pas phosphorescent pas du tout mais vous voyez un petit peu holographique sur certaines parties de l'illustration ce ne sont bien évidemment pas des encres métalliques et en plus les encres et les vernis habituelles sont passés par dessus donc vous ne craignez rien mais comme mentionné sur la vidéo précédente je vous invite toujours systématiquement et en particulier sur des jeux comme ceux-là à lire très attentivement les fiches produits pour avoir tous les détails techniques concernés voilà j'aime moins le dos de deck par rapport aux victoriennes victoriennes romantiques où j'ai eu un coup de coeur pour le dos de deck bon ici j'aime un peu moins c'est très chargé il faut il faut vraiment voilà il faut sortir un petit peu ces loupes pour pouvoir voir tous les détails ça reste très très fin très élégant ça reste très joli c'est juste que sur le précédent j'ai eu un coup de coeur donc du coup là j'ai un peu moins le coup de coeur bon allez c'est parti je vous propose d'aller visiter ce tarot de Prague qui est un tarot de type Rider-Waite-Smith traditionnel mais très probablement comme pour le victorien de romantique revisiter réinventer réadapter à l'aune de cette thématique voilà j'ai vu qu'on avait deux empereurs donc il est possible qu'on ait plusieurs cartes alternatives comme c'était le cas dans le victorien de romantique on en a peut-être pas autant que dans le victorien de romantique puisqu'on n'a pas eu deux amoureux ici mais voilà sachez que c'est possible là par exemple on a deux morts alors qu'on n'avait pas deux morts dans le précédent enfin bon bref chaque tarot ses spécificités on a une carte supplémentaire on est sur la suite des bâtons du coup la présentation et les dénominations sont différentes du deck victorienne romantique mais on a quand même une bordure blanche pour chaque carte j'ai pas fait bouger toutes les cartes à la lumière mais bien évidemment vous prenez en compte parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça peut ne pas plaire ce type ce type d'impression à froid et d'illustration un petit peu brillante sur certaines parties pour les données un petit peu là C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Certaines œuvres d'art aussi. Certaines sculptures de cette ville. J'essaie de... Voilà. L'écran est juste adapté à la taille des cartes. Donc, si je ne fais pas attention à comment je les mets dedans, ça risque d'être un peu compliqué, mais c'est bon, j'ai réussi. Il m'en manque une. Il me manque la petite carte titre. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir accompagné sur cette vidéo un petit peu plus personnelle que les autres. Mais voilà, que voulez-vous, j'ai du mal à me retenir de parler quand je suis lancé. Voilà. Bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.